Cette semaine on est à Murmansk, la première ville russe du voyage. C'est une ville importante, c'est la plus grande ville de l'Arctique en termes d'habitants, en termes d'activités, en termes de commerce. D'ailleurs il y a un port gigantesque ici à Murmansk qui transite un paquet de minerais, de nickel, de fer, de charbon, etc. toute l'année, même l'hiver. En été, quand le jour ne s'arrête pas, c'est sans arrêt à 24 que ça tourne le port. On est à Murmansk parce qu'il faut rentrer en Russie, faire la clearance comme on dit, et pour que le bateau soit vérifié, que les tampons soient tamponnés, et que l'administration russe passe en revue du bateau. C'est important cette escale parce que c'est l'endroit où on rentre en Russie. Il faut toujours pouvoir réagir assez vite à ce qu'on nous demande parce que parfois il nous manque un papier, il manque des documents, il manque une demande qu'on n'a pas faite, qu'on n'aurait pas oublié de faire. En l'occurrence, tout va bien, jusqu'ici tout va bien. C'est aussi le fruit d'un long travail depuis maintenant neuf mois avec la Fédération de Russie pour préparer cette collaboration, pour préparer le passage du bateau, pour tous les permis, etc. C'était important de venir ici, en tout cas pour moi, de rencontrer les gens avec qui on parle depuis longtemps et de s'assurer que tout est en règle et tout est comme il faut. Là, on aborde le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on arrive dans l'Arctique véritablement. On va prendre le premier passage de l'Arctique, qui est la route maritime du Nord, qui passe au nord de la Sibérie, de la Russie, entre maintenant et début septembre. Et cette route, finalement, elle part d'ici, elle commence ici. Et le bateau Tara sera suivi, en tout cas, de devoir rendre des comptes tous les jours à l'administration russe pour ce passage, pour la sécurité du bateau, pour la sécurité des bateaux alentours, pour la bonne organisation des interventions de Brislas s'il y a besoin pour Tara. J'espère qu'il n'y en aura pas besoin. Donc voilà, c'est important de venir ici. Il y aura d'autres escales, à tout moment, ce n'est pas la seule. Il y aura une escale d'Odingka, une escale à Pevec, au fin fond de la Russie. N'empêche que la glace est toujours là. On garde les cartes de glace ce matin encore. Et dans dix jours, on est devant la glace et il y a un mur de glace. Et on doit attendre que ça fonde. Ça fonde très vite en ce moment, ça fonde très vite en mois de juillet en général. Et donc on va essayer de mesurer cette fonte et de prendre des mesures dans l'eau au moment où la glace se retire.